Bonjour Patrick Rimbert, premier adjoint au maire de Nantes qui n'est autre que Jean-Marc Ayrault, le premier ministre, excusez du peu, et peut-être demain maire de cette grande ville. On est très heureux d'être ici à Nantes dans les locaux de France 3, nos amis qui nous accueillent à l'occasion du voyage à Nantes, l'estuaire, cette grande biennale culturelle, donc jusqu'au 19 août prochain où la ville est renversée par l'art. Pourquoi vous voulez renverser la ville avec de l'art ? Parce que d'abord l'art c'est un moyen de prendre connaissance du monde dans lequel on est et notamment de la ville. On la regarde tout le temps mais on la voit pas. Et l'artiste pointe des choses, nous fait découvrir la ville autrement et je pense que c'est très important parce que ça donne à la fois aux personnes un espace plus large de réflexion et puis aussi il y a comme un partage, je dirais, de ceux qui ont l'esprit plus large pour une ville plus large. Et donc ça fait à la fois pour les individus et aussi pour la société. Alors qu'est-ce que c'est que le voyage à Nantes ? On a demandé donc à Jéqui Béroyer et à Julie Deparnieu. Écoutez la réponse. Il y aura de la poésie et de la tendresse. Il y aura quelque chose qui appelle l'ailleurs pour respirer un grand coup. C'est un peu comme des amis qu'on aurait perdu de vue. C'est un voyage à Nantes cet été. Voilà c'est... Je n'ai rien compris mais ça donne envie. Je ne sais pas si on a tout compris mais bon. Patrick Lambert, c'est un rendez-vous à Nantes comme des amis qu'on retrouve. C'est quoi ça ? C'est leur poésie. C'est-à-dire, c'est vrai, quelquefois, des anciens Nantais reviennent à Nantes justement pour ça. Et puis quelque part c'est se revoir, se revoir mais dans un autre contexte. Donc c'est se retrouver. Effectivement, c'est ça un voyage. C'est retrouver, retrouver des lieux, retrouver des personnes, retrouver des ambiances, retrouver des émotions. Et puis c'est le sujet aussi. Et puis construire. Oui. On va le voir. C'est un parcours. Donc c'est un voyage. On traverse la ville. On va voir des images. On traverse la ville et on a des découvertes partout comme ça. Oui. Nantes est une ville un peu compliquée à comprendre pour une simple raison. C'est que c'est un port. Un port testuaire. Et donc son centre, en fait, c'était le long de la Loire. Or les bras ont été comblés. Et donc l'urbanisme de la ville qui était créée par le port s'en est trouvé tout bouleversé. Et donc retrouver toute l'unité de toutes les richesses de Nantes. Ce vrillage va permettre de le faire à la fois pour les Nantais. Mais ça, il y a longtemps qu'on fait les choses avec les allumés. Il y a plus de 20 ans maintenant. Et puis aussi pour ceux qui viennent à Nantes. Les Nantes et ceux qui viennent à Nantes, c'est-à-dire qu'un parcours réel. On traverse la ville. Et là, il y a des artistes qui ont imaginé des choses comme ça. Transformer la ville. Ils nous provoquent. Ils nous provoquent dans notre regard. Ils disent voilà comment on voit votre ville. Et du coup, nous, on la voit aussi autrement. Et puis on voit cette unité. On voit son histoire. On voit aussi tout son potentiel. Parce que les personnes, les Nantais envahissent les rues. Ils se confrontent aussi à des personnes qui viennent d'ailleurs. Et c'est les accents étrangers qu'on va entendre. Et c'est quelquefois ces étrangers de d'autres quartiers de Nantes qu'on ne connaît pas forcément. Eh bien tout ça va se rassembler. Et je pense que dans une société, on dit que les Français sont assez pessimistes. Et on est dans un pays pas très bien placé à ce niveau-là. Eh bien ça rende optimiste. Le problème, c'est pas d'avoir des forces. C'est important d'avoir des forces. Mais de savoir où on va. Et là, on comprend tout l'intérêt, toute la qualité de vivre ensemble. D'avoir un peu d'urbanité. Oui. Et de l'imagination et du rêve et du beau autour de soi. Parce que, évidemment, on disait Nantes, ça a été une ville industrielle. On pense évidemment au chantier naval. On pense aux luttes sociales. On pense à l'histoire de cette ville. Et on se dit, finalement, tout ça, c'est nécessaire au développement économique ? Tout à fait. Je pense que pour avancer, il faut d'abord résoudre son problème avec son histoire. On la résout soit par la nostalgie, soit en se disant, ben voilà notre histoire. Maintenant, on est ancré. On a quelque chose de fort. Et à partir de ça, à Nantes, des choses se sont construites. Des nouveaux rapports sociaux se sont construits. Une économie industrielle s'est construite. Parfois, des échanges avec le monde se sont construits. Malheureusement, sur la traite et sur l'esclavage. Mais là aussi, il faut dire les choses. Il faut se dire. Il ne faut pas garder ça comme un boulet. Mais il faut avancer. Et donc, c'est l'histoire qu'il faut se réapproprier. Et puis, une ville avec histoire, c'est quand même intéressant. Ça a de la densité, ça a de la lourdeur. Et puis, on se projette dans l'avenir. Une fois qu'on a réglé son problème avec son histoire, on peut se construire un récit pour l'avenir. Il y a des jeunes. On voit des artistes. On voit cette population. On voit finalement de la gaieté. Il y a de la musique. Il y a de la joie. C'est festif. C'est, vous le disiez, le plaisir de se retrouver. Finalement, le plaisir d'être ensemble et d'inventer la ville de demain. C'est ça, le sujet de la ville. C'est inventer le monde de demain. Aujourd'hui, enfin, ou dans dix ans, près de la moitié, trois quarts de la population sera dans des villes. Or, est-ce que ce sont dans des villes que l'on subit, où l'on va parce qu'on ne peut pas faire autrement ? Ou est-ce que ce sont des villes désirées ? Est-ce que ce sont des villes aimables à ceux qui y vivent ? Et notre sujet, c'est vraiment d'en faire une ville aimable, une ville désirée et non pas quelque chose que l'on subit. Et l'art, la culture d'une manière générale, nous donne les éléments, les outils en quelque sorte pour nous découvrir nous-mêmes. Et puis aussi pour se découvrir ensemble. Oui. Lorsque vous étiez député, vous aviez fait des lois pour le logement social. C'est-à-dire qu'on a évidemment des problèmes d'existence, de vie. Mais finalement, l'art peut aider à vivre. Je pense que la ville est, je dirais, la reproduction des conflits à ciel ouvert. Puisque conflits, quelquefois, notamment par rapport à l'estuaire, dans des espaces naturels extraordinaires. Donc comment croître, tout en sauvegardant, ces estuaires et ces espaces naturels ? Comment entre les jeunes et les plus vieux, comment, je dirais, se retrouver aussi ? Aujourd'hui, pensons les choses. Il y a 20 ans, on avait trois générations. Maintenant, on est à quatre à cinq. Donc comment créer de la société, comment partager quelque chose ? Sinon, je dirais, en partageant des individus qui deviennent plus grands qu'eux-mêmes. Et donc, ils peuvent faire grandir la société au-delà d'eux-mêmes. Oui. Mais carrément inventer une ville nouvelle, ce n'est pas un peu utopique ? Vous allez sur une île, il y a l'île de Nantes, vous dites là, on va faire une nouvelle ville. C'est pas... Enfin, l'utopie est totalement nécessaire. Au contraire, le sujet du politique, c'est de rendre cette utopie réelle. Et c'est pas une utopie parce que je pense qu'on doit à chaque fois que l'on fait une action, on doit aussi en contrepartie dire mais qu'est-ce que l'on peut apporter en plus à tout le monde ? Quelquefois, quand on fait un immeuble, par exemple, bon, à la place d'une maison, si on laisse pousser les choses comme ça, de manière arithmétique, on avait parlé de 30% en plus et puis vous faites la ville comme ça, à ce moment-là, il n'y a pas pris en considération les personnes. Si, par contre, vous gardez les atmosphères, vous donnez des contreparties, des espaces publics, des jardins, des endroits conflictuels, des jardins aussi où les petits peuvent être représentés, bref, une ville où tout le monde peut se représenter dans un cadre extraordinaire et révéler ce cadre. L'île de Nantes, c'est la révélation de la Loire. On n'y allait pas sur la Loire. Merci. Patrick Rimbert, vous savez, on est tellement bien ici qu'on va y rester pendant toute une semaine avec TV5MONDE et nos amis de France 3 qui nous accueillent. C'est un événement, donc, ce voyage à Nantes. On voyage ensemble. À demain. Merci. Bienvenue. Maintenant, ça suffit.